... Hello tout le monde ! Bonjour tout le monde ! Vendredi 3 février, une belle journée d'hiver avec, comme vous le constatez, du soleil dans le ciel des températures autour de 10 secondes degrés Voilà, aujourd'hui on vous emmène faire une petite balade dans le sud toulousain, du côté de Caser On a pas mal de petites choses à vous montrer aujourd'hui, sympathiques On va essayer de vous faire profiter de notre balade et des endroits très sympas Dans le Cominge Dans le Cominge, effectivement Voilà, écoutez, on envoie le générique ? Allez ! C'est parti ! On va à nouveau la partie, on n'a même pas fait un kilomètre On est déjà sur une petite portion gravelle, enfin tout du moins un chemin Bien sympathique aux deux fronts Tout se passe bien devant ? Oui, oui, ça va ! Je devine les ruines en face Des ruines du chapelle La chapelle de Couladère Serait-ce la chapelle Saint-Vincent ? Saint-Vincent-Couladère Il me semble que ce sont des ruines du 12ème Ah oui Là ce sont vraiment des ruines là Et il y a un beau clochet mur Ah bon, on va aller voir ça de plus près Sous-titrage ST' 501 Et aujourd'hui, comme on vous le disait en introduction Sortie, petite sortie Une soixantaine de kilomètres On a pas mal de petits trucs sympas De petits endroits sympas à vous montrer A filmer Et donc, cette journée de vendredi était La meilleure journée de la semaine Pour pouvoir faire ce petit périple Donc bien évidemment On a sauté sur l'occasion Enfourché les bicyclettes On va vous faire découvrir tout ça tranquillement Les jolis coins De la Haute-Garonne Les jolis coins de la province du Cominge Puisque nous sommes ici dans le Cominge Donc c'est parti C'est le château de Moran Joli château Dans son écrin de verdure Vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu Il est très très beau On continue alors Même château de Moran Mais vu sous un autre angle Un beau parc Et bien on continue Alors là on emprunte une piste cyclable Le long de la Garonne Cette piste cyclable S'appelle La Via Garona Et va grosso modo De carbone A Saint-Gaudens Mais je ne suis pas sûr Je vais vérifier Et vous dire ça Mais au même titre Que la Via Rona Qui longe le Rhône On a la Via Garona Qui longe la Garonne Un endroit très très sympa Regardez-moi ça les amis A gauche les coteaux A droite la rivière Là on rejoint la route départementale Pour un petit bout de temps Avant de replonger Sur un autre sentier Et là on arrive à Cap Canaveral Non pas en Floride Mais en Haute-Garonne En réalité C'est l'usine Lafarge Qui fabrique du ciment Entre autres Il y a des jolies ruines là-haut Oui Tu veux y monter ? Je suis en convalescence encore Romain Je note Tu sais Le kiné il m'a dit N'abusez pas Roquefort-sur-Garonne Le nom de Roquefort Vient du fait que Il y a des vestiges De châteaux forts Qui ont été construits Sur un roc D'où le nom de Roquefort-sur-Garonne Elle existe à Martin Et normalement En tournant à gauche Nous devrions voir Les fameuses ruines Qui se trouvent là-haut Au sommet De cette colline Il ne reste plus grand-chose Quelques pierres L'arrière de l'église L'arrière de l'église est très très joli Là on est dans les arrières-cours C'est joli ici C'est du colique Je pense qu'on va pouvoir revenir Par la droite Là le chemin Vous avez vu un petit peu Cette météo Avec ses 14 degrés Un petit peu de vent Mais rien de très méchant Je ne sais pas où on va Ce qui serait bien C'est qu'on puisse tourner à droite Pour rejoindre le village Parce qu'en réalité Ce n'est pas trop notre direction Par ici Mais bon Comme il y avait un chemin Sympa Là on s'aventure Sur un chemin Improbable Qui me ramène Au centre du village De Roquefort Sur Garonne Ce n'était pas du tout Plus de programme Attention à la gamelle Attention Corinne C'est ça l'aventure En tout cas Le paysage Est magnifique Voilà Ça va derrière C'est chaud On y arrive Allez c'est bien C'est un beau chien C'est un beau chien C'est un beau chien C'est un beau chien Comment ça va ? je vais je vais ça roule bien il ya du givre à droite oui donc là nous sommes à nouveau sur la piste cyclable qui va nous emmener jusqu'à mazère sur ça là et ensuite saint martorix très sympa bien aménagé bon là on est un petit peu à l'ombre donc forcément c'est moins sexy mais le soleil arrive elle est quand même belle cette piste cyclable faut le signaler quand c'est comme ça au fond devine les montagnes enneigé mais bon avec la caméra c'est rarement visible par rapport à l'oeil humain bonjour attention obstacles il ya un croisement de pistes cyclables on va vers la chapelle ok derrière là c'est ça à chapelle sainte matrone on a vu la pancarte et puis après plus rien donc on s'enfonce dans un chemin sans trop savoir où est-ce que cela va nous emmener ah ouais ça pourrait être ça à droite ouais 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 attention ouais blablabla chapelle Wow, 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 wow. Wow, la vue. Pop, 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 pop. devant cette magnifique chapelle de Sainte-Matrone nous reprenons la route enfin plutôt le chemin direction maintenant Saint-Martory où on a encore pas mal de choses à vous montrer Sous-titrage ST' 501 Ah ça grimpe là pour sortir de Mazaire petite côte à 8% et je suis en convalescence 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 bon là on vous aurait bien expliqué un petit peu l'histoire du village mais c'est un peu compliqué là et Sous-titrage ST' 501 Alors là, on a une autre publicité peinte sur un mur, bien placée, puisque c'est juste l'entrée du village où toutes les voitures sont fincées et passées. Bon, le poids des années fait que la peinture est beaucoup moins lisible, mais on devrait encore bien avoir. Ah ouais, alors que ça va être compliqué. Elle est où la déviation ? Ils sont en train de refaire le tablier ? Apparemment, oui. Et donc, voilà, voilà. Bon, ben, un demi-tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, Martre-Tolozanne, une jolie Bastide. Putain, arrête-toi ! Bon, nous allons faire le tour. Oh, c'est joli là ! La place centrale de Martre-Tolozanne. Il y a des jolies cette devanture là, avec les trompe-l'œil. Tu as vu ? Ouais ! Il y a des livres sur le vélo ? Je cherchais le livre de M. Fall, mais je ne le vois point. Il n'a pas fait don à un livre sur... à Martre-Tolozanne. Il y a du bike-packing, c'est bon, ça ? Il y a des livres sur le vélo, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, voilà, on sort de Martre-Tolozanne. On prend les petites routes et on s'en va à Palamini, à la dernière étape de notre périple, avant de rejoindre Caser, qui sera le terme de notre sortie d'aujourd'hui. Donc là, ça roule pas mal, on a le vent maintenant un peu favorable, après l'avoir eu dans la figure pendant une bonne partie de la sortie. Mais bon, ça fait partie du truc. C'est un joli vélo comme ça, abandonné. C'est bon, qu'est-ce qu'il y a là-bas au fond ? Là, c'est le parc du château, le château de Palamini. Encore un joli clocher mûr, hop, là, il faut tourner à droite. Oh non ! Là, nous faisons le tour de l'enceinte du château de Palamini. Le château de Gaston Fébus, le célèbre Gaston Fébus. C'est bon ! Alors voilà le château, avec sa porte. Je sais pas ce qui nous arrive derrière, mais ça fait du bruit. Je vais filmer l'intérieur. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501